Le tout dernier vétéran de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, le caporal Albert Cunyucou a tiré sa révérence après un siècle. Il a reçu les hommages du commandant suprême. La place de la victoire, symbole de la ville de Kinshasa, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sur la grande avenue Kassavobu, une rivière artificielle s'est créée suite aux différentes pluies diluviennes. La politique d'assainissement étant presque inexistante. Les conducteurs et autres piétons n'y savent plus à quel sens s'y vouer. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la télévision nationale congolaise. Il a vécu pendant un siècle sur cette terre des hommes avant de rejoindre l'Odila le 25 novembre dernier. L'ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, le caporal Albert Cunyucou Ngoma, a été uné ce vendredi à Nécropole entre ciel et terre. Le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, a rendu les derniers hommages au vétéran caporal, le tout dernier de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur. Rachel Futou est champion d'Angie. Il a servi la nation congolaise, il a servi le monde en menant le bon combat au sein de la force publique lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Le caporal Albert Cunyucou, lui qui pouvait raconter du vécu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec des mots sûrs et bien placés, s'étend le 25 novembre 2022 à Kinshasa, des suites d'une maladie à l'âge de 100 ans. Sept mois plus tard, après être élevé par le roi de Belge, Philippe, le 8 juin 2022 à Kinshasa, en présence du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, au rang de commandeur de l'ordre de la Couronne, l'ancien combattant Albert Cunyucou sera inhumé ce vendredi 6 janvier à la Nécropole entre ciel et terre. Le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a rendu les derniers hommages à ses vétérans ce vendredi à l'esplanade du cinquantenaire. Une reconnaissance de toute la nation à cet ancien combattant, le tout dernier de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Aussitôt arrivé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, s'est incliné devant les cercueils de l'illustre disparu, avant d'exprimer sa compassion à la famille éplorée et de la réconforter. Une brève exhortation par le révérend pasteur Alphonse Madiadia sera suivie des absoutes avant de passer au témoignage de sa famille biologique et du professeur José Adolphe Voto, réalisateur des films L'ombre est désoubliée et Mon caporal, dont le défunt, le caporal Kounoukou, était l'acteur principal. Ils ont été impliqués dans une vingtaine de pays. Ils ont libéré le Rwandan, le Borodi, la Tanzanie, ils ont combattu au Nigeria, ils ont été au Cameroun. Ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie, ils ont été en Palestine, ou ils ont pratiquement été en Big Manet. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Originaire du Congo central, le caporal Albert Kunukungoma est né le 8 février 1922 à Léopoldville, l'ancienne appellation de Kinshasa. En 2015, une médaille lui sera décernée par la Russie et une attestation signée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de la 70e anniversaire de la victoire des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale lui a été remise. Le caporal Kunukungoma repose désormais en paix après avoir servi Dilma sous les drapeaux. Et Joseph Adolphe Vaud, directeur général adjoint de la RTNC, lui qui a eu le privilège de s'entretenir avec le vétéran caporal Albert Kunukungoma de son vivant et qu'il a eu le mérite de l'immortaliser à travers un documentaire, a réagi dans ce sens. C'était mon ami, j'ai réalisé Kunukungoma de 100 ans, j'ai dit on doit y faire un grand anniversaire. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça pourrait aller plus loin, jusqu'à la décoration par le roi. Aujourd'hui je suis animé par un double sentiment, un sentiment de satisfaction. Parce qu'en faisant le film, je voulais les sortir de l'ombre, les mettre sous les projecteurs et qu'ils soient connus dans le monde entier. Et cela a été fait. Mais je suis aussi animé par un sentiment paradoxal de déception. Parce que quand j'ai rencontré Kunukungoma comme Daniel, leur révendication c'était leur argent, leur solde, comme les Belges l'ont promis. Et juste après Kunukungoma, rien n'a changé. Première face à face aujourd'hui entre le nouveau chef d'état-major des FARDEC et ses éléments. Au cours de cette première parade, Christian Thieuwewe les a appelés à la discipline envers les institutions du pays. Regardez. Kunukungoma a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. A cette occasion, le lieutenant général Thieuwewe Songuesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp-lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDEC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et dévoires des militaires, ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué le point clé de son adresse. La parole est à la discipline. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abisive des réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire. C'est par l'aéroport de Gouma que le gouverneur Konstantin Ma a réceptionné le matériel militaire moderne du gouvernement turc dans le cadre de la coopération bilatérale. Les impacts de la levée du régime déclaratif jadis imposé par l'ONU à la RDC se font désormais sentir. En début d'après-midi de ceci, janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Gouma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a rémis au gouverneur de la province du Nord-Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant général Konstantin Makongwa, gouverneur de la province du Nord-Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, nous remettons en leur nom le gouvernement turc, son excellence Recep Tayyip Erdogan, pour ce don, à son nom au nom de la République du Congo, son excellent ministre Antalya Tchitidi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup, beaucoup de joie. Au moment où nos unités offront à nous grandement besoin, nous comptons sur cette coopération. Et nous croyons que l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint, en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême, les forces armées de la République de Mopati, du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant égal dans la province du Nord-Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer, tant soit fait, son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense, ça va nous soulager beaucoup au front. Or aîné, ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure des notifications qui pésaient sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tissikedi, suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Restons à Goma, cette ville a servi de cadre à la première réunion technique de l'élaboration du budget et de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo. On verra Goma, ce vendredi 6 janvier 2023, une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romier Ekou Kalipopo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute n'est plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet des Luandas et les pots parlés de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son excellence Félix Antoine Chiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui nécessite chaque jour, qui passe, de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. A noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. Et parlons de cette campagne, cette campagne de banque du sang organisée à l'intention des blessés de guerre par la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kiloubou, en collaboration avec l'association Jumeaux pour venir en aide aux nécessiteux, souffrant d'anémiques et autres patients. La cérémonie a eu lieu au Kankokolo, Dien Balaka et Jejun Dibou. Pendant cette période où les forces armées font face aux agressions étrangères, les initiatives fusent des partout pour renforcer l'armée loyaliste sur le terrain. Sous la direction de Mme Serafine Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'association Jumeaux a lancé le mercredi 4 décembre au camp colonel Koukolo une campagne de banque du sang en faveur des blessés des guerres. Merci pour le sang que vous allez donner, parce qu'il y a des militaires qui sont dans des hôpitaux à l'Est. Cette idée que vous avez eue, je sais et je confirme que ça vient de Dieu. Parce que c'est le moment où l'armée a besoin de sang, avec notre actuel président, qui porte dans son cœur le Congo et le Congolais. Nous appelons à cette occasion nos amis de Diaspora et veuillez aider cette organisation pour que ça puisse arrêter la fin. Président, la cérémonie Mme Serafine Kiloubou a remercié tous ceux qui se sont impliqués pour que cette campagne soit effective. Elle a indiqué que c'est aussi une manière de contribuer aux côtés du chef de l'État et de son gouvernement qui, ses vertus, nous étaient jours à rétablir la paix sur l'étendue de la RDC. Signalons que beaucoup de volontaires ont répondu favorablement à cet appel avec l'idée d'aider la banque du sang à être suffisamment approvisionnée. Quel est le rôle du cabinet du président de la République et pour quelles missions ? Les nouveaux conseillers récemment nommés autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Mmebo, ont été sensibilisés. Tout a commencé par la présentation individuelle de chaque conseiller, principal de l'événement nommé par ordonnance présidentielle. C'est dans cette ambiance conviviale et des prises de contacts que le directeur de cabinet du chef de l'État, accompagné des citoyens adjoints, s'est entretienné avec ses nouveaux collaborateurs sur la mission de chacun, en cette année cruciale, le président de la République, Félix Antadisaké de Chilombo. Guylain Mmebo a schématiquement défini le rôle et les responsabilités de chaque collège des conseillers, régis chacun par un directeur de cabinet adjoint de manière spécifique. Visiblement, le carrément du chef de l'État a été rédimensionné, soit de 17 à 13 collèges des conseillers, 3 dirkaba en lieu de place de 4, une façon de confronter l'idée de la réduction du train de vie des institutions voulues par le président de la République. Un temps donné aux autres institutions d'emboîter les pas. Les collèges des conseillers sont régroupés en tous les activités chapeautées par un dirkaba. Tout collège dispose de la compétence d'élaboration et de la définition des politiques sectorielles à soumettre au chef de l'État dans les domaines rélevants de sa compétence, élaboration des projets, des lois ou d'actes réglementaires mettant en œuvre les réformes promesses par le chef de l'État, suivi encadrement des activités gouvernementales dans les secteurs respectifs, participation aux réunions, des commissions permanentes internationales, traitement des correspondances à adresser au chef de l'État, suivi de la traçabilité des recettes de l'État dans son secteur, contribution à la conception et à l'élaboration du discours et message du chef de l'État. Le patron du cabineau du chef de l'État a invité son collaborateur à un sens de collaboration élevée d'attente harmonieuse pour le bénéfice du chef de l'État. Échange entre le ministre du plan intérimaire, Christian et Christophe Madou Pandzou, et les cadres et agents de l'administration publique du ministère. Le nouveau ministre intérimaire leur a rappelé le rôle transversal que joue ce ministère dans l'action du gouvernement de la République. Jacques Kaboba. Dans les soucis d'entamer l'année 2023 plein de perspectives, Christophe Madou Pandzou, ministre d'État, ministre du plan d'Étérim, a conféré jeudi 5 janvier 2023 avec les directeurs et chefs de services de l'administration publique du ministère du plan. En présence du secrétaire général au plan, le patron de la planification nationale a rappelé les rôles transversales que joue le ministère du plan dans l'action du gouvernement de la République. Il a par cette occasion donné des orientations aux animateurs de l'administration du ministère du plan. Le ministre d'État et ministre du plan d'Étérim, Christophe Madou Pandzou, a exhorté tous les directeurs de l'administration du ministère du plan à travailler dans la collaboration et les mêmes élans pour les meilleurs résultats. Le ministère du plan, c'est le miroir de la République. Nous avons des dossiers très importants à gérer. L'État ne s'arrête pas. L'administration est la colonne vertébrale. Dans certains pays où il existe des stabilités politiques, où on peut parfois avoir six mois, une année sans gouvernement, l'État ne s'arrête pas. Donc, j'ai tout travaillé avec eux depuis que nous sommes au ministère du plan. Donc, c'est la continuité des affaires de l'État. Et je suis très content de la recevabilité justement et de la confiance mutuelle qui règne. Le même message a été adressé par la suite au directeur général et coordonnateur des strictures attachées au ministère du plan. Autre temps fort de ces rencontres, le ministre d'État, ministre du plan à l'interim, a échangé le vœu avec ses interlocuteurs pour l'année 2023. Des présents lui ont été offerts par le secrétaire général ainsi que par les doyens des responsables des strictures du ministère du plan. La présentation du nouveau comité de gestion de l'INPP a donné l'occasion à Stanislas Chimanga, directeur général, et Jean-Marie Lukula Simasamba, président du conseil d'administration, de présenter une nouvelle vision du travail qui va de nouveau ici au litondat de cet institut afin de rendre stable la qualification professionnelle en République démocratique du Congo. Séverine Katanda et Bijouikamba. C'est cette ambiance fraternelle et chaleureuse qui a caractérisé l'accueil du nouveau comité de gestion de l'Institut national de préparation professionnelle lors de la cérémonie de présentation au cadre et agent de cet institut le 6 janvier 2023. Il était question au cours de cette cérémonie d'imprégner au cadre la nouvelle vision de travail qui va hisser plus haut l'étendard de l'INPP. Jean-Marie Lukula Simasamba, président du conseil d'administration, Godefra Stanislas Chimangawa Moutouabo, directeur général, et Patrick Kayembe Sumpi, directeur général adjoint, ont tous dit leur gratitude au président de la République pour la confiance placée en eux. L'INPP a besoin de ressources suffisantes que nous pouvons obtenir lorsque nous sortons de notre zone de confort et mettons fin à l'autosatisfaction et travaillons dans la discipline, la rigueur, l'assiduité et l'abnégation. L'union fait la force. En tant que directeur général et gestionnaire au quotidien, Godefra Stanislas Chimanga a rappelé à tous la responsabilité de la réussite du travail pour le développement de l'entreprise. Comment nous avons travaillé pour doter cet établissement d'un budget pour cette année à la mesure de ses ambitions. Et pour y parvenir, nous devons passer par la maximisation des recettes, la discipline au travail, la présence au travail et l'éloignement de tout ce qui crée une diversion en milieu de travail. Patrick Kayembe Sumpi, directeur général adjoint, a évoqué les grandes réalisations techniques, administratives et financiers qui nécessitent d'être encore améliorées. La délégation syndicale rappelle en même temps ses revendications, dont le souci d'améliorer les conditions de travail. En nouvelle, la commission politique et la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale fixe l'opinion en rapport avec les images devenues virales sur les réseaux sociaux tendant à désinformer systématiquement la population sur les axes majeurs de la réforme de la loi numéro 73 bar 0 21 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier déclaré recevable à l'Assemblée nationale après débat et actuellement en examen approfondi par la commission permanente compétente. Le projet de loi SUCE évoquée referme les innovations structurelles en matière foncière et cristallise le maintien des acquis de la législation en vigueur dont notamment la problématique de la durée de la concession ordinaire qui reste de 25 ans suivant l'article 70 du texte en vigueur. A ce jour, aucun amendement de nature a augmenté. Ce délai n'a été apporté en vue de satisfaire les intérêts étrangers comme l'a prétendu le compatriote suffisait dans la vidéo dévenue virale l'élargissement des droits réels traditionnels reconnus en droit congolais qui intègrent désormais dans notre arsenal juridique les droits fonciers coutumiers ce qui constitue une évolution substantielle de notre droit positif qui va consacrer pour une première dans notre législation un nouveau droit réel en suce de ceux existants pour le bureau de la commission péagie d'Anel-Israël Mbaou. En image, le 24 juin prochain, la journée nationale du poisson, cette célébration va coïncider avec l'inauguration du débarcadère de Kinkolay sur place, les engins lourds, compacteurs et autres néveleuses ont fait le travail que le ministre de la Pêche et l'Elevage, Adrien Boukele-Djema, a visité hier jeudi avec grande satisfaction. C'est une promesse tenue du chef de l'État, un travail méticulé que le ministre de la Pêche et l'Elevage, Adrien Boukele-Djema, a suivi dans les moindres détails. L'érection du débarcadère de Kinkolay procède de la volonté du gouvernement de la République de mettre en place l'Office national de pêche et aquaculture, ont un pas en sigle. Dans cette perspective, différents ports de pêche, communément appelés débarcadères, ont été érigés sur l'ensemble du pays. Vitimbi et Kiavignongé sur le lac Édouard, Thiomya et Mahagi sur le lac Albert et Amani sur le lac Tanganyika. Financés par le gouvernement de la République, l'évolution des travaux est satisfaisant, selon le ministre de Pêche et l'Elevage, qui s'est rendu sur place à Kinkolay. C'est une oeuvre personnelle du chef de l'État, c'est une promesse du chef de l'État. Dans le cadre de la relance du secteur, c'est avec satisfaction que je vois l'évolution des travaux sur le terrain et ce qui reste à réaliser ici, tel que je vois, c'est le marché qui ne constitue pas vraiment un grand travail. Après le compactage et la fondation des différents compartiments, chambres froides, salles de séchage et bureaux administratifs, l'heure est à l'élévation des murs et l'embellissement du site. Le débarcadère de Kinkolay sera inauguré en juin prochain, au grand bonheur des pêcheurs. Ces infrastructures se construisent en prévision de l'acquisition imminente des bateaux de pêche par la République démocratique du Congo afin d'opérationnaliser l'Office national de la pêche et d'aquaculture, ONP en sigle. L'avenue Landou va bientôt s'élargir comme elle se doit. Toutes les maisons construites sur les emprises de cette route ont été démolies par l'Office de voirie et drainage, laissant ainsi l'entreprise Aron Sifu effectuer librement les travaux. Une démolition faite au respect de droits en la matière et les occupants ont tous bénéficié de l'indemnité sur cette expropriation pour cause d'utilité publique. L'Office de voirie et de drainage a entamé jeudi 5 janvier l'opération de démolition des maisons construites sur l'avenue Landou dans la commune de Sélimbaou. Cela est intervenu après que le ministre des ITPers a accordé un préavis aux occupants lors de sa visite des travaux de construction de la route Landou par l'entreprise Aron Sifu. Une expropriation pour cause d'utilité publique qui est opérée dans le strict respect des règles en la matière. Les propriétaires ont déjà reçu leur indemnité conformément à la procédure requise. Nous sommes très contents de voir que l'on va nous construire une route qui va nous permettre d'aller à Sélimbaou par un moyen de transport au lieu d'y aller à pied comme toujours avec tous les risques de se faire attaquer par les bandits urbains qui nous appelons Kominemakoulouna. Nous sommes très contents de voir que ces projets aujourd'hui réalisés par le garant de la nation, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo. Cette route qui mène à Sélimbaou est appelée Landou et de l'autre côté du pont au quartier Kanlouka est appelée lui. Nous allons rester sur la route à Kinshasa, la place Victoire, réputée miroir de la capitale, n'est plus que de nom. Au croisement des avenues Kassavobou et Victoire, une rivière artificielle s'est créée suite au caniveau bouché, non curé, privant les usagers d'emprunter, se tronçant pourtant principal. Et pour le piéton, cette situation présente un véritable calvaire car ils sont forcés de faire des grands détours. Béatrice Chacot et Dieu merci Suécar ont fait ce constat et nous en parlent. Victoire, mieux connue, a perdu son beau visage. Il n'y a plus moyen de vivre ici pour cause des eaux de pluie. Les Kinois expriment leur ras-le-bol face au caniveau bouché qui déverse des eaux de pluie sur les chaussées, dans plusieurs coins de la capitale. Nous sommes là, au rond-point-victoire. Cette chaussée, continuellement fréquentée par les Kinois, venant de toutes parts, se trouve dans un état d'inondation inimaginable. Le pire est que les eaux de pluie ont choisi de stagner juste à l'arrêt des bus pour Batitila, boulevard, Gombé et autres. Il n'y a pas assez de caniveaux par ici, celui-ci est bouché. Il n'existe qu'un seul caniveau qui commence par là, jusqu'à l'hôtel Matongé, rivière Calamou, et qui chute au fleuve. L'eau est le pire ennemi de la chaussée et souvent elle est la principale cause des dégradations des chaussées. Nous travaillons pour soutenir la vision du chef de l'État avec nos propres efforts. Tout ce matériel appartient aux commerçants d'ici. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avèrent important. Aucune autorité municipale n'arrive ici pour nous soutenir. Un groupe de suivi pour ces caniveaux s'avèrent important. J'ai une question sur la liste de phénomènes d'ici, Le curage des caniveaux s'avère important sur cette avenue pour désengorger la chaussée et redorer l'image de cette place publique. Et en nouvelle, la route Macampagne sera ouverte urgentement aux véhicules légers dès ce lundi 9 janvier 2023 pour faciliter le déplacement des élèves. Les véhicules poids lourds pourront emprunter cette route qu'à partir du 20 janvier afin de donner le temps à cette route à peine bétonnée de devenir très solide pour sa pérennisation. Une mesure de la direction provinciale de l'OVD Kinshasa, nos reporters, reviendront avec force au détail dans nos éditions de demain. Trifon Kinkimulumba va voter à Massim-Animba dans la province de Kuilu. Entouré de ses lieutenants, il s'est rendu dans l'un des centres pour obtenir sa carte d'électeur. Ce notable du coin a aussi profité de l'occasion pour appeler à un enrôlement massif. Il est noyé dans cette foule immense de la population, visiblement décidé à accompagner au centre d'enrôlement celui qu'elle appelle affectueusement Yakala, qui veut dire les grands crabes, ou encore Bakalayangolo, l'homme fort. Trifon Kinkimulumba vient de passer ses fêtes de Noël et de Nouvel An dans le territoire de Massim-Animba, province de Kuilu. Deux semaines, aux côtés des siens, il était question pour lui de mobiliser les bases dans les dix secteurs de cette circonscription électorale pour un enrôlement massif et l'obtention de la carte électorale. À pied, en véhicule, partout dans la douzaine de centres de bureaux visités, malgré les problèmes structurels d'infrastructure, la joie était en son comble. Je suis rempli de joie et je vous demande d'avoir confiance en l'avenir. J'ai suivi tout ce que le chef de groupement a dit. J'avais dépêché mon équipe pour le suivi des travaux de construction que j'ai pu moi-même entamer. Et je vous invite à vous enrôler, ma chef de groupement. C'est lui qu'on appelle affectueusement le roi de Massim-Animba, a rappelé avoir appelé à voter pour le candidat numéro 20 du cash et avoir eu raison en disant qu'il faut l'écouter et suivre quand il ouvre la bouche. Ce qui fut fait, il veut rééditer l'exploration. Laissez communiquer à l'occasion des fêtes de Noël de 2022 et de nouvel an 2023 au Conseil d'administration. La direction générale et tout le personnel de l'Office congolais de contrôle présentent leur sincère vœu de santé, de prospérité et de paix. A son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Tulumbo, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, à son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement, et plus particulièrement à son excellence, M. le ministre du Commerce extérieur, au peuple congolais tout entier. L'OCC rassure, en cette heureuse circonstance, le chef de l'État, tous les dirigeants du pays, l'ensemble de ses partenaires publics et privés, ainsi que la population congolaise tout entière, de son engagement à œuvrer avec performance pour l'accomplissement de son objet social, l'OCC renouvelle, son dévouement à préserver la santé de notre population et à soutenir sans relâche tous les efforts orientés vers le bien-être du peuple congolais, le maintien de la paix et le développement national. A cet effet, l'OCC garde comme boussole la sécurité économique, l'intégration de l'économie et de l'industrie nationale dans le commerce international par l'évaluation de la conformité aux normes nationales, régionales ou internationales de tous les biens et produits versés dans le commerce. Bâtissons la confiance. La confiance rime avec le contrôle pour le président du conseil d'administration, Fortuna Ndambo Majuanju, pour le directeur général, le docteur Etienne Chimanga Mutombo. Et pour finir, le tout premier conseil d'administration du Fonds national de promotion et des services sociaux depuis la nomination par le chef de l'État de cette équipe vient d'entrer en service afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Cette réunion a été présidée par le ministre des Affaires sociales, David Moubega. Aussitôt après leur installation par le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga Mutuichai, les membres du conseil d'administration du Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS en sigle, sont déjà à pied d'oeuvre. Au cours du premier conseil d'administration, ils ont adopté le règlement intérieur avant que la directrice générale, Mme Alice Mirimo-Kabetzi, n'efface l'état des lieux du FNPSS. Au regard de la mission assignée au FNPSS de servir de l'évier au gouvernement dans l'organisation de l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base et leur promotion sociale, le président du conseil d'administration, Marcel Kaloubi-Chimankinda et son équipe ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont réussi à poser les bases de perspectives et actions sociales urgentes, concrètes et durables pour l'année 2023. Ainsi donc, la révolution sociale lancée par la DG Alice Mirimo va atteindre une vitesse de croisière grâce à la détermination de cette nouvelle équipe dirigeante. Je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année 2023 et je vous demande de continuer à travailler puisque nous, aussitôt arrivés, nous nous sommes mis au travail pour que le fond puisse être ce qu'il doit être. Dans les Congo centrales, des nouvelles figures à la tête de la commune de Ndanzha, Nana Esther Lelo et Michel Minghele vont désormais chapoter la commune la plus chaude de la ville de Matadi. La cérémonie de remise en reprise a eu lieu hier jeudi en présence du représentant du ministre provincial de l'Intérieur et c'est lui de l'inspecteur de la territoriale d'Enbalaka et nono Manseko. Ce jeudi 5 janvier 2023, les nouveaux locataires de la municipalité de Ndanzha ont pris leur fonction au cours de la cérémonie des remises reprises du ministre provincial de l'Intérieur, Samin Tseboa, en présence du représentant de l'inspecteur territorial Nicolas Yenga. Nana Esther Lelo et Michel Minghele, respectivement bougmestre et bougmestre adjoints, remplacent à ses postes M. Nour Loukombo et son adjoint Aran Matoumona qui leur ont promis leur accompagnement. Après avoir reçu les emblèmes du pouvoir, la bougmestre Nana Esther Lelo a sollicité l'accompagnement de ses administrés pour qu'ensemble ils travaillent pour le développement de leur entité. Merci le chef de l'État de m'avoir accepté que je puisse diriger cette commission pour avoir mérité sa confiance vraiment très bien. A la clôture de la cérémonie, les bougmestres adjoints Michel Minghele a remercié le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur lui. Cette nomination, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Mon titulaire et moi, nous allons mettre en place une administration de proximité pour résoudre le problème de la population de la commune de Zanza. Le défi est certes énorme, mais l'implication et la collaboration participative et franche de tous permettront d'apporter des solutions aux différents besoins de la municipalité. Et à l'occasion des festivités de fin d'année 2022 et de nouvel an 2023, les membres du conseil d'administration et de la direction générale du Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS, en sigle, ainsi que tous les personnels de ce service, tant de la direction générale que des agences provinciales et bureaux locaux, ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement les voeux de bonheur, succès, santé et prospérité à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo. Par ce message, nous vous encourageons, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, à continuer dans cet élan d'une paix totale sur toute l'étendue du territoire national et spécialement dans la partie est du pays. Nous vous souhaitons plein succès pour l'année 2023 et que les très hauts vous comblent de sa haute sagesse dans l'exercice de vos fonctions. Le Fonds national de promotion et de services est résolument engagé à apporter son appui et expertise à vos efforts visant la matérialisation de votre vision sociale centrée sur l'homme et contenu dans son credo Le Peuple d'abord pour le Fonds national de promotion et des services sociaux, Marcel Caloubi, Chimankinda, président du Conseil d'administration, Maître Alice Mirimou, Kabéti, directeur général. Fin de ce journal, Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h, mamie France Zaina, moi je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite au programme sur nos antennes et excellent début de week-end à toutes et à tous, au revoir et à demain.